Alors bonjour tout le monde, ici Danny Murray, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons avoir une petite clarification pour la bourse sur les pinksheets et les penny stocks. Pourquoi il ne faut jamais investir dans les penny stocks et que nous les transigeons et nous ne n'investissons pas dans ces actions là. Alors regardons tout cela, ici nous avons un superbe graphique. On voit par exemple qu'on l'a vu monter, on l'avait manqué, on a décidé d'attendre la stabilité, on a peut-être décidé d'acheter ici, si ce n'est pas le cas ça monte. On a peut-être décidé de l'acheter dans le bout ici et là ça part à monter, on est content. Je vais vous expliquer pourquoi on ne peut pas être un investisseur. Et vous allez très bien le voir. Ici on a un graphique qui est super beau le graphique là, on ne peut pas demander mieux que ça. Mais quand on voit des petites barres comme ça, un investisseur ne sait pas ce que c'est exactement. Les traders professionnels se doutent de ce que c'est. Ici à mon avis, on a un pump and dump qui s'en vient. Mais évidemment l'investisseur lui ne le sait pas. Il est très content, il a acheté ses actions et il les laisse monter. Et sachez que les penny stocks ont une très mauvaise presse, une très mauvaise publicité aux yeux de n'importe qui. Puisque évidemment, les gens sont des investisseurs. Ils ne sont pas des traders et tous ceux qui vont chialer parce qu'ils ne font pas de sous avec ça. Ils vont se rendre compte que c'est parce que ce n'est pas une place pour eux à être. Mais pour les traders, c'est la place idéale à être. Si moi je suis un trader ou un swing trader, un day trader ou peu importe. J'achète par exemple dans cette région là. Je vois ça monter. Je suis là en permanence. Pour votre information, chaque bar équivaut à une journée de transaction. Donc on voit ici, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc ce type de pattern là, pour quelqu'un qui s'y connaît, s'attend à ce que ce soit des e-mails qui ont été envoyés, qu'ils sont en train de pomper le stock jusqu'à un niveau X pour pouvoir vendre et faire un maximum de profit. Sauf que les investisseurs, eux, ne le savent pas. Nous, nous sommes des traders. Les investisseurs ont acheté. Tout le monde a acheté. On est ici. On monte, on monte, on monte. On est très content. Ça monte doucement. Et on regarde vers où ça s'en va. On a rejeté par exemple autour de 1$. Et on est déjà rendu à 2$. Ça continue de monter. 2$50. On a même touché le 4$. Bon, je viens de voler un peu le punch. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on est là. On le voit, ça se passe pendant toutes les journées au complet. Et on arrive ici. On peut se douter de quelque chose. Si on ne se doute pas de quelque chose, on va vendre le lendemain matin. Ici, ça c'est certain. Puisque le crash est à venir. Les investisseurs, eux, vont acheter. Ils vont se dire, je vais laisser ça là pour longtemps. Et à long terme, je vais être gagnant. Sauf que les penny stocks sont très rares. Ceux qui vont monter pour de vrai. Et qui vont rester plus hauts. En général, il y a souvent, comme on dit, des pump and dump. Il y a souvent aussi des manipulations de marché. Puisque c'est un petit marché. Et les gens, les actions sont facilement manipulables. Donc, n'importe quel investisseur se fait prendre. Arrive ici. Va faire des tonnes de profits. Pour se réveiller le lendemain matin. Ou passer une journée sans regarder ses actions. Et se rendre compte, merde, j'ai tout perdu mes profits. Et même plus. Et on continue. Si on regarde, ça ne reviendra jamais. Et ça va finir. Mais regardez, qu'est-ce qui se passe. Un trader a tout le temps possible. Pour réagir et finalement vendre. Un investisseur. Lui, il laisse ça là pour des semaines et des mois. Donc, ce n'est même pas certain qu'ils vont aller voir à tous les jours. Qu'est-ce qui se passe avec leurs actions. Ils peuvent arriver le dernier jour. Puis le voir ici. Puis le voir là, par exemple. Et se réveiller le lendemain matin. On est rendu là. Le surlendemain, on est là. Et quelques jours plus tard, nous voilà. On est perdu 50% et plus. On aurait pu faire 300% de profit. On se ramasse à perdre 50% de notre argent. Alors, j'espère que c'est assez évident pour tous. Puisque, sur les pénistocs, tout arrive très rapidement. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va voir arriver. C'est quelque chose qui va se passer dans une journée. Et si on n'est pas là pour la transiger. On se fait prendre. Et il n'y a rien d'autre à faire avec ça. C'est des pertes à coup sûr, à presque tout coup. Évidemment, ça c'est pour ceux qui ont acheté au bon prix. Mais n'importe qui qui va acheter ici. N'importe quoi dans cette courbe là. Vont perdre encore plus. Donc, on a une très mauvaise presse. Mais, nous ne sommes pas des investisseurs. Nous sommes des traders. Et on la regarde aller jour après jour, jour après jour. Pour finalement prendre une décision à un certain moment. De vendre à quelque part là-dedans. Peu importe où. L'importance, ce n'est pas où on vend. Mais les profits qu'on va faire avec tout ça. Donc, il faut en faire. Mais si on n'est pas là pendant une journée ou deux journées. Oubliez ça. Les profits peuvent disparaître en deux jours. Et c'est terminé. On regarde ici. Là, on est passé de 4$ à 75 sous. En deux jours. Deux jours pour un investisseur, c'est rien. Pour un trader, deux jours, c'est extrêmement long. Pour un trader, les 10 dernières minutes de la journée sont les 10 plus longues minutes. C'est extrêmement long. Donc, il faut être conscient de tout ça. C'est une petite remise au point pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec les penny stocks. Les penny stocks, non. On n'investit pas dans ça. Les penny stocks, c'est de la cochonnerie. C'est de la merde. Il n'y a rien à faire avec ça pour investir. 99% des actions qui vont monter vont redescendre. Soyez conscient de tout ça. Donc, si 99% des actions qui vont monter vont redescendre, on ne peut pas investir. On va perdre à tout coup. Mais, on peut extrêmement les transiger. Faire tout simplement des millions à transiger ce type d'action-là. Il y a beaucoup, beaucoup de sous à faire avec tout ça. Et, je vous conseille fortement, justement, de les transiger. Mais, je vous conseille aussi, à 100% d'oublier vos investissements dans les penny stocks. Si vous voulez investir, allez voir Facebook. Mettez 10 000$ là et laissez-le là, peut-être. Mais, dans les penny stocks, il n'y a rien à faire. Donc, j'espère que ça vous aide à comprendre c'est quoi les penny stocks. On n'investit pas, on transige. Alors, si vous comprenez tout cela maintenant, vous pouvez me donner un super beau pouce bleu en bas. Likez ma vidéo, la partagez et vous abonnez à ma chaîne. Et, je vous revois très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup d'être là. Je vous apprécie tous et à la prochaine. Bonne journée.